Bonjour à toutes et à tous ! Nouvelle vidéo sur la bosse de bison. Trois exercices pour réduire l'hypersyphose dorsale haute, la sensation d'avoir une bosse ici, et se tenir plus droit. C'est en renforçant les muscles de l'arrière du dos, les muscles de la posture, qui vont faire qu'on va se tenir plus droit et qu'on va dégager sa nuque. On va réduire sa bosse de bison grâce à ses muscles, grâce à des exercices un petit peu de rééducation du haut du dos. Je vous ai sélectionné trois exercices différents, et vous pouvez utiliser des élastiques ou des haltères pour les faire. Au départ, vous pouvez faire à vide sans haltère, sans charge, et ensuite vous pouvez intégrer des charges une fois que vous avez compris l'exercice. Pour le premier exercice, on n'aura pas besoin de ces charges, donc je les mets de côté. Vous allez tout simplement vous mettre sur le dos, et vous allez... C'est les trois exercices qui vont être sur le dos d'ailleurs, donc vous n'allez pas beaucoup bouger, mais vous allez chauffer le haut du dos, vous allez voir. Donc vous vous placez bien sur le dos, vous allez mettre en fait les mains le long du corps, vous pouvez avoir... Alors à chaque fois, je vais vous donner un petit peu parfois des... Enfin pour cet exercice, je vais vous donner deux variantes. Soit vous mettez les mains le long du corps, soit vous les mettez en croix ici. Et vous pouvez aussi varier avec les sensations en mettant la main-paume vers le ciel. Moi je vais le faire les bras le long du corps. Vous pouvez aussi très bien tendre les jambes. Moi je préfère les garder pliées, comme ça on est sûr de ne pas creuser ici le bas du dos. Vous allez vous placer ici, et en fait ce que vous allez penser, c'est rentrer le menton pour allonger la nuque le plus possible. Et de cette position, vous allez donc pousser avec votre nuque dans le sol pour décoller les omoplates et mettre la poitrine vers le haut. Donc on va faire dix répétitions comme ça. Donc vous allez vous placer ici, vous allez inspirer et vous allez, en inspirant, pousser en rentrant le menton. Donc c'est normal si ma voix est un peu différente, parce qu'on rentre vraiment le menton, donc la gorge elle est prise. Vous allez forcer sur les muscles de la nuque et du haut du dos. Et cet exercice-là va essentiellement corriger, du coup, toute la partie supérieure, donc cervicale et dorsale haute, mais vraiment très très haut, plutôt sur les cervicales. Et vous allez relâcher. Une fois que vous tenez cet exercice quand même un minimum de temps, vous inspirez à fond et vous soufflez quand vous reposez. Une fois que vous avez fait dix répétitions de ce mouvement-là, donc je répète, vous rentrez le menton, vous inspirez, vous contractez et vous décollez tout. Normalement, vous êtes censé n'avoir aucune partie du dos qui repose sur le tapis. Et vous devez sentir que, ici, vous pouvez toucher, les muscles de la nuque sont très contractés. Et ça va venir jusqu'à la base de la nuque, là où il y a la bosse, justement, de bison. Et on relâche. Quand vous relâchez, vous allez sentir vraiment que ça travaille très très fort. Vous pouvez faire ces exercices, voilà, dix fois. Et ensuite, vous allez prendre... Alors, au début, vous ne prenez pas de charge, mais on va passer au deuxième exercice. Le deuxième exercice, je l'aime beaucoup, 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 parce qu'il va allonger la colonne tout en renforçant dans le bon sens. C'est vraiment un exercice qui est topissime. Enfin, moi, j'adore. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous allez donc prendre des petites haltères. Au départ, vous le faites le sang, si vous ne connaissez pas l'exercice. Vous allez monter les haltères en haut. Donc, on est bien positionné. On rentre un petit peu le menton encore. On n'est pas la nuque en arrière. Et vous allez inspirer. Et vous allez mettre les haltères près du sol. Donc, vous allez aller vers l'arrière. Et vous soufflez en revenant. Et vous allez faire pareil, dix répétitions. Donc, on inspire. Vous allez sentir dans ces mouvements. Alors, il ne faut pas faire des exercices répétés très vite. Il faut faire attention dans cet exercice à bien aussi contracter les abdominaux pour bien avoir le dos à plat. Et donc, les exercices, vous les faites vraiment de manière très douce et très contrôlée. Vous n'allez pas taper le sol parce que vous allez relâcher trop, etc. Alors, ça peut tirer un peu dans les épaules. Si vous avez des épaules fragiles ou si vous avez des douleurs aux épaules, vous n'allez pas aller trop loin. Mais ce n'est pas grave. Vous pouvez quand même le faire jusqu'ici et revenir. Et si vous avez une plus grande mobilité des épaules, vous pouvez aller effleurer. Je dis bien effleurer. Ne pas reposer en arrière, mais effleurer le sol. Donc, vous restez dans cette position. Et en soufflant, vous revenez tout doucement ici. Ça, vous le faites dix fois. Une fois que vous avez fait cet exercice, vous pouvez passer au troisième exercice. On part dans la même position. Et on est en allongement de la colonne. On plaque le dos contre le sol. Et on va aller chercher sur le côté, ici. Et vous pouvez plier légèrement les coudes et revenir comme ceci. Et vous allez aller tout doucement sur les côtés. Vous n'êtes pas bras totalement tendus. Vous pliez légèrement les coudes et vous revenez comme ceci. Les haltères, vous pouvez alterner les poids en fonction de votre niveau. Et en fonction de si vous faites les exercices, au bout d'un moment, vous pouvez bien sûr changer si vous sentez que ça ne vous fait plus rien. Vous pouvez augmenter quand vous maîtrisez bien l'exercice et que vous sentez que vous pouvez les faire totalement facilement. Voilà, donc trois exercices qui sont très très bien pour corriger toute la partie nuque haut du dos. Se tenir plus droit au bout d'un certain temps. Donc, vous allez voir que ça va vraiment, vraiment travailler. Là, je ne l'ai même pas fait dix fois de chaque et je sens déjà que ça travaille. N'hésitez pas vraiment à le faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à les mettre en commentaire. Je vous rappelle que j'ai créé un programme vraiment complet, étape par étape, semaine après semaine, mois après mois, etc. J'explique tout dans un programme complet. Tout ce qu'il y a à faire, en fait, dans les trois premiers mois, etc. Mais vous allez suivre les étapes, donc ça ne vous paratera pas non plus une montagne au départ. Vous allez vraiment suivre les exercices petit à petit. Vous avez un petit livre offert pour résumer les exercices avec des photos et toutes les explications dans le petit livret. Comme ça, une fois que vous maîtrisez les exercices, vous pouvez très bien vous référer à ce petit livret que vous pouvez même imprimer. Et vous n'avez plus qu'à suivre les étapes qui sont expliquées dans ce petit livre. Autre précision, ce programme complet est divisé en deux volumes. Si c'est trop pour vous l'ensemble, je l'ai divisé en volume 1 et volume 2. Donc, vous pouvez très bien commencer par le volume 1. Vous avez le livre avec les exercices du volume 1 qui est inclus avec. Et ensuite, si vous voulez aller plus loin, vous achetez le volume 2. Si vous savez que vous êtes hyper motivé et que vous voulez vraiment finir, vous prenez le programme complet directement. Comme ça, vous avez vraiment tout et vous n'avez rien à acheter ensuite après. Voilà, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Je vous envoie la playlist spéciale Boss de Bison juste là. Comme ça, si vous voulez voir d'autres exercices, n'hésitez pas. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada